Salut tout le monde, bienvenue à notre troisième saison de notre balado-diffusion sur la glace, un podcast qui traite de hockey amateur, de hockey de la Ligue américaine, de hockey junior, qui parle des espoirs également qui s'en viennent pour les années à venir au niveau du hockey. On parle de Midget 3A quand on a la chance, on va aller visiter également des espoirs, pas seulement ceux du Canadien, mais oui, on va avoir un oeil sur ceux du Canadien, évidemment. C'est la troisième année de ce projet-là, donc on est bien heureux de vous retrouver à nouveau cette année. Et je vous le dis, cette année, on a une grande nouveauté. On va vous annoncer ça un petit peu plus tard. Restez avec nous au niveau de l'émission. Comme on le fait souvent, on commence avec la Ligue américaine, par la suite on y va au niveau junior, etc. Un petit peu plus tard au cours de l'émission, on a une belle surprise. On a un nouveau collaborateur cette année qui va être avec nous à toutes les deux semaines. Je ne vous en dis pas plus pour tout de suite, mais restez des nôtres, vous allez voir que je pense que vous allez aimer ça. Ça va être pas mal le fun. Quelqu'un qui est tout près de notre émission, dans le fond du but de cette balado-diffusion-là, de parler des jeunes joueurs de hockey et des espoirs. Alors, je ne vous en dis pas plus, restez des nôtres, puis tantôt, on va s'entretenir avec lui, on va vous le présenter. C'était le début de saison dans la Ligue américaine de hockey en fin de semaine. RDS a d'ailleurs été là vendredi soir à la Place Belle à Laval pour le match d'ouverture de la saison 3 du Rocket de Laval. Dans la Ligue américaine, le Rocket qui recevait en fin de semaine le club école des Blue Jackets de Columbus, soit les Monsters de Cleveland. Il y a beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup d'attente envers le Rocket cette année. Mais honnêtement, quand on regarde sur la glace, sur papier, cette équipe-là, en principe, devrait connaître du succès. Quand tu retrouves sur le troisième trio deux joueurs, Phil Veroni et Riley Barber, qui sont des gars d'environ, en moyenne, un point par match dans la Ligue américaine. Un gars comme Veroni qui a terminé deuxième compteur de la Ligue américaine il y a deux ans. Lors du match d'ouverture, ils se retrouvent sur le troisième trio, les deux. Tu retrouves des bonhommes comme Charles Hudon, comme Xavier Ouellet, comme Carl Alsner, des vétérans de la Ligue nationale qui ont quand même une certaine expérience. Alsner, beaucoup plus encore que Hudon et Ouellet. Tu regardes des jeunes qui sont là également, comme Josh Brook, comme Ryan Poehling en début de saison, comme Caden Primo, le gardien de but. Tu te dis, il me semble que ça devrait fonctionner. Alors, on va voir comment la saison va se dérouler. En fin de semaine, honnêtement, l'équipe est sortie de son week-end avec deux défaites. Dans les deux cas, c'était des matchs serrés. Comme je dirais, c'est souvent le cas dans la Ligue américaine. Vendredi soir, le Rocket avait pris les devants à un certain moment, en troisième période, grâce à un but de Charles Hudon en avantage numérique. Deux à un, il restait à peu près dix minutes à jouer. On s'est dit, bien, écoute, ça devrait être suffisant. Malheureusement, non. Comme ça a été souvent le cas, je dirais, au cours des deux premières années du Rocket, autant avec Sylvain Lefebvre qu'avec Joël Bouchard l'an dernier, j'ai toujours l'impression que cette équipe-là n'est pas capable de « closer ». Vous comprenez l'expression, comme au baseball, quand on amène le releveur de la neuvième manche pour fermer les livres, on dirait que cette équipe-là a de la difficulté à le faire. J'ai écouté les propos de Joël Bouchard à la suite de la défaite de samedi, un revers de 4 à 1. Pointage un peu trompeur. Il a eu deux buts d'un filet désert. Alors, c'était un match de 2 à 1. Un match de 3 à 2 vendredi, un match de 2 à 1 samedi. Bon, deux buts dans un filet désert. Il disait lui-même qu'il n'était pas satisfait, qu'il y avait une douzaine de joueurs qui, à son sens à lui, n'étaient pas là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la Ligue américaine, le cadre d'entraînement n'est pas long. Mercredi dernier, je me suis rendu à la séance d'entraînement de l'équipe. C'était la première fois, deux jours avant le début de la saison, que Joël Bouchard avait ses joueurs. Alors, Charles Hudon était là, Ryan Poehling était là, les derniers retranchés par les Canadiens. Alors, auparavant, on avait tenu des séances d'entraînement, mais ce n'était pas avec les joueurs qui, finalement, font partie de l'édition. La bonne nouvelle pour le Rocket cette semaine, il y a une bonne semaine d'entraînement. L'équipe ne se joue pas avant samedi prochain à Milwaukee et lundi prochain à Rockford. Donc là, je pense qu'on va être capable de placer des choses cette semaine dans le cas de Joël Bouchard pour la suite, évidemment, de la saison. C'est tout jeune. Évidemment, il y a 76 matchs, on ne paniquera pas avec deux défaites. Mais il n'en demeure pas moins que, moi, j'ai l'impression que le Rocket se doit de trouver une façon de fermer les livres, d'avoir l'instinct du tueur, comme on dit, pour que quand on se retrouve dans une situation où on mène 2 à 1 à mi-chemin en troisième période, qu'on n'échappe pas à ce match-là. Et là, vendredi soir, c'est un jeune de 20 ans, le Trey Fix Wolanski, un gars de 100 points l'an dernier dans la Ligue junior de l'Ouest, qui est un choix très tardif des Blue Jackets de Columbus, qui faisait ses débuts dans la Ligue américaine, a marqué un superbe but sur lequel Charlie Lindgren ne pouvait pas rien faire. Avec 1 minute 40 à écouler, ça a donné la victoire à Cleveland. Et le lendemain, il faut dire, c'était les débuts également de Caden Primo devant le filet du Rocket. Il a bien fait 29 arrêts. Comme je le disais tantôt, c'était 2 à 1. Il a eu deux buts dans un filet désert à la toute fin. Alors, en fin de semaine, on souligne quoi? On souligne le travail d'Alex Belzile. Il a poursuivi un peu sur sa lancée du camp d'entraînement du Canadien. Le Rocket a marqué trois buts en fin de semaine. Il a participé aux trois buts du Rocket, deux buts et une passe. Je souligne également les 9075 spectateurs qui étaient là pour le premier match vendredi. C'est plus que le match d'ouverture l'an dernier où on avait attiré 8257 spectateurs. Donc, ça part bien pour le Rocket, qui sera de retour à la Place Bel le 16 octobre prochain. C'est un match, d'ailleurs, qui vous sera présenté sur les zones de RDS face aux Bruins de Providence, le club école des Bruins de Boston. Donc, le week-end prochain, c'est deux matchs à l'étranger, samedi et lundi. Et par la suite, on revient à la Place Bel pour trois matchs. Deux fois Providence et une fois Hershey. J'ai hâte de voir comment on va réagir. On le sait, dans la Ligue américaine, c'est difficile. Les matchs sont serrés. La division nord de la Ligue américaine est particulièrement compétitive. Cleveland est bon, Toronto est bon, Syracuse est bon, Rochester, une bonne équipe. Alors, ce n'est pas évident pour le Rocket. Il faut terminer parmi les quatre premiers à la fin de la saison. On espère qu'à l'an 3, finalement, il y aura des séries éliminatoires pour le Rocket dans la Ligue américaine. C'est le souhait le plus cher. Parce que oui, tu veux développer des joueurs. Tu veux voir des Cale Fleury, comme on l'a vu avec le Canadien, amorcer la saison dans la Ligue nationale après une bonne saison dans la Ligue américaine. Tu veux développer des joueurs, c'est ça le mandat. Mais tu veux aussi gagner un certain moment. Puis Marc Bergevin nous le disait la semaine dernière lorsqu'on l'a reçu à l'antichambre. Dans le meilleur des mondes, tu veux les deux. Tu veux développer et tu veux gagner. Ça n'arrive pas toujours, évidemment. Mais moi, l'exemple que je donne souvent, le Lightning de Tampa Bay est une des bonnes équipes de la Ligue nationale. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là ont gagné ensemble dans la Ligue américaine aussi il y a quelques années à Norfolk, les Palates, les Pointes et les Kucherov de ce monde. Si tu apprends à gagner et que tu joues longtemps dans la Ligue américaine, c'est sûr que ça aide au développement dans la Ligue nationale. Un peu plus tard, au cours de notre balado-diffusion, on va s'entretenir avec Jean-Jacques Daigneault, le nouvel entraîneur-chef des Moussetz d'Halifax. Je l'ai rencontré mercredi dernier à Drummondville. Donc, ce sera un élément de notre balado-diffusion aujourd'hui. Je vous ai parlé en début d'émission qu'on aura une surprise. Ça va venir très bientôt. Pour l'instant, je vous présente une entrevue que j'ai faite mercredi avec le capitaine du Rocket. Il a été reconfirmé dans ses fonctions. On parle de Xavier Ouellet. Xavier Ouellet qui avait été nommé capitaine l'an dernier à la suite du départ de Byron Fraze. Donc, Xavier Ouellet nous parle un peu des attentes cette saison. Cette entrevue-là a été réalisée évidemment avant les deux matchs contre Cleveland en fin de semaine. Donc, on ne parle pas de ça. On parle plus de la situation en général. Puis tout de suite après, notre surprise pour l'an 3 de Sur la glace. Xavier, capitaine du Rocket pour une deuxième année. Ce n'est pas ça que tu voulais quand le camp d'entraînement du Canadien a commencé. Mais maintenant que tu te retrouves ici, c'est un bel honneur pour toi. C'est quand même une belle situation de jouer à Laval, pas loin de chez toi, puis d'être le capitaine de cette formation-là. Oui, bel honneur. Beau challenge, surtout avec le groupe qu'on a. Je pense que ça va être le fun. Puis je la chance d'être entouré d'autres bons vétérans. Donc, oui, c'est un bel honneur. On dit toujours dans la Ligue américaine qu'on veut développer des joueurs, mais on veut gagner aussi. Puis le Club école du Canadien, on va se le dire, je sais que tu n'es pas là depuis toutes ces années-là, mais ça n'a pas été facile dans les dernières années. Je regarde ce que vous avez en début de saison. Je t'en parlais tantôt. Est-ce que c'est une équipe qui peut faire un bout de chemin? Je pense que oui. Je pense qu'on a le potentiel, on a ce qu'il faut pour. Là, c'est de performer. La Ligue américaine, c'est une Ligue extrêmement compétitive. C'est dur de gagner en Ligue américaine. Mais je crois vraiment qu'on a ce qu'il faut pour. Donc, ça va être à nous de rester en santé puis trouver un moyen de le faire. Ça fait deux ans que cette équipe-là joue ici. C'est des installations magnifiques pour la Ligue américaine. Les équipes visiteuses viennent et nous en parlent. On dirait, par contre, que vous ne vous êtes pas approprié ce building-là, peut-être de la bonne façon, que ce soit tough, peut-être, pour les visiteurs de venir jouer ici puis que vous ayez une bonne fiche à domicile que les autres équipes de la Ligue américaine savent « On va jouer à Laval, ça va être difficile. » Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il soit implanté, ça? Oui, ça va être à nous de faire ça cette année. Oui, c'est sûr. Je pense que... Si tu penses à la Ligue américaine, c'est probablement le meilleur amphithéâtre dans la Ligue, le meilleur setup pour les joueurs, le gym, la chambre, les fans, tout ensemble, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. C'est à nous d'en prendre possession puis de montrer aux autres équipes que ce n'est pas le fun de venir jouer ici. Tu as contribué au développement de Cale Fleury. Il commence la saison à Montréal. Là, je regardais l'entraînement ce matin, c'était Josh Brook qui était avec toi. Est-ce qu'il faut que tu fasses la même chose avec lui? Puis à quel point ça devient comme Colin, ces gars-là, moi, je les aide, ils montrent, puis moi, je reste ici. Est-ce que ça devient difficile un peu? Pas difficile. C'est une bonne compétition. C'est une compétition saine. En même temps, on est dans la même équipe pour gagner. Ma job, j'ai un petit peu plus d'expérience. Ça fait une couple d'années que je fais les deux. C'est de leur montrer le chemin. Puis après, l'organisation des Canadiens vont prendre leurs décisions. Puis comme je disais plus tôt, je suis content pour Carl Fleury. Il le mérite. Il a travaillé fort. Il a eu un très bon camp. Puis ça va être à lui de trouver un moyen de continuer comme ça. Tu voyais-tu l'an passé ou même au début du camp d'entraînement cette année qu'il pouvait se tailler un poste? Moi, j'ai toujours trouvé qu'il était un très bon joueur. L'année passée, c'était pas le joueur le plus constant. Mais c'est quelque chose qu'il a travaillé dessus. Je trouve que l'année allait, il était de mieux en mieux. Il a eu un bon état d'entraînement. T'es confiant, t'arrives au camp. Puis il l'a fait pendant le camp. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça va vite. Xavier, on te souhaitait bonne chance au Rocket. On aimerait ça que l'équipe performe bien pour nous. C'est le fun aussi de voir non seulement des gars monter en haut, mais une équipe qui gagne aussi. Oui, ça va être le fun, compétitif, on est très hâte. Merci. Merci. En début de balado-diffusion aujourd'hui, je vous avais promis qu'on aurait une surprise, une belle nouvelle à vous annoncer. Bien, c'est le moment de vous l'annoncer. Et tout de suite, je vais joindre à Chicoutimi, notre nouveau collaborateur cette année pour cette troisième saison de Sur la glace. Il s'agit d'Hendrix Lapierre, l'attaqueur des Saguenay de Chicoutimi. Hendrix va se joindre à nous à toutes les deux semaines. On va pouvoir discuter, pas sincèrement juste discuter de hockey, mais discuter également de ce qui entoure la vie d'un joueur de hockey dans la Ligue junior-major du Québec. Hendrix, qui est un espoir de premier plan cette année pour la séance de sélection de la Ligue nationale. Salut Hendrix, comment vas-tu? Salut, ça va très bien, toi? Ça va super bien. Écoute, je veux dire aux gens, puis j'aimerais ça que tu m'en parles. Tu te souviens l'an passé quand on a fait une petite entrevue justement pour la balado-diffusion? On était à Moncton dans un hôtel. Je vous avais croisé là par hasard. Je ne savais même pas que les Sagues se logeaient à cet hôtel-là. On avait fait une petite entrevue. Puis là, tu m'avais dit après l'entrevue, puis c'est un peu ça qui m'avait allumé, que toi, bien évidemment, c'est le hockey, ta priorité en ce moment, mais que si jamais ça ne fonctionne pas ou même si ça fonctionne bien puis après ta carrière, le milieu des communications, c'est quelque chose qui t'allume. Parle-moi de ça un peu. Tu te souviens de cette discussion-là? Oui, bien j'ai tout le temps voulu faire quelque chose en lien avec le hockey. Puis que ce soit comme joueur ou comme ententeur sportif, peu importe ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis vraiment beaucoup de hockey. Je regarde beaucoup de matchs. Donc, je pense que pour moi comme ententeur sportif ou analyste, peu importe, ce serait pas mal un travail de rêve parce que justement, tu as la chance de parler de hockey toute la soirée avec d'autres gens qui aiment ça puis je pense que ce serait vraiment un travail assez incroyable puis j'ai du temps à le passer mais c'est encore ça. OK. Là, en ce moment, tu as 17 ans. Évidemment, ça remonte à où pour toi cette passion-là que tu sembles avoir développée pour le hockey puis pour les communications aussi de penser de peut-être qu'un jour tu pourrais gagner ta vie dans le milieu des communications? Bien, c'est une très bonne question. Ma passion pour le hockey, ça remonte à vraiment longtemps. Je ne pourrais pas te donner d'orge précis. Je pense que j'ai tout le temps adoré ça. J'ai grandi à côté d'une patineur extérieure donc j'ai tout de suite pu commencer puis depuis ce temps-là, je pense que je n'ai jamais perdu la flamme en dedans de moi puis pour le monde des communications, j'ai tout le temps adoré ça parler de hockey avec plein de monde donc je pense que c'est juste quelque chose qui s'est ouvert à moi quand je suis devenu un peu plus vieux puis quand j'ai commencé à réaliser c'était quoi ce métier-là puis je trouve ça vraiment intéressant. Écoute, Hendrick, c'est une opportunité incroyable qu'on a avec toi cette année autant par la Valado Diffusion mais il va y avoir également un deuxième volet c'est qu'à compter d'aujourd'hui d'ailleurs ton premier texte est en ligne tu vas écrire des textes pour le rds.ca pour nous parler un peu de ce que c'est la vie de joueur de hockey junior là ton premier texte porte sur ta participation l'été dernier au tournoi Linka-Gretzky où le Canada a gagné une médaille d'argent résume-nous ça un petit peu peut-être cette expérience-là que tu as vécue puis ce que tu vas faire un petit peu à travers les textes que tu vas mettre en ligne sur le rds.ca avec la coupe Linka-Gretzky c'était vraiment une expérience incroyable comme j'ai mentionné dans mon texte c'est quelque chose dont je vais toujours me souvenir voyager en Europe avec un groupe de gars des nouveaux amis c'était vraiment incroyable puis c'était tellement différent qu'au Canada l'ambiance peu importe j'ai tout mentionné ça dans mon texte mais c'est des petits détails qui font que c'est vraiment un deux semaines inoubliables là-bas puis pendant toute l'année je vais essayer du mieux que je peux d'amener tout le monde dans mon monde dans le fond à Chicoutimi puis comment ça se passe je pense que cette année on a une vraiment bonne équipe donc ça va pouvoir avoir des bonnes anecdotes puis des affaires comme ça donc ça devrait être vraiment le fun Hendrix les comms dans ta famille c'est quelque chose d'assez important j'ai découvert par hasard en me renseignant sur toi un petit peu que ta petite soeur Chloé quand elle avait 9 ans elle a écrit son premier roman parle-moi de ça un petit peu ta petite soeur puis qu'est-ce qu'elle a fait exactement aujourd'hui avec ça je veux dire écrire un roman en 9 ans c'est quand même spécial ma petite soeur a tout le temps vraiment été intelligente à l'école c'est elle la plus intelligente de son groupe être au programme international en ce moment elle a 16 ans puis elle est rendue en Italie pour étudier donc je pense que ça va plutôt bien ses affaires elle s'est amenée un peu de la vie à Gatineau pas d'année je dirais mais elle voulait découvrir de nouvelles affaires cet été elle a fait un tour du fleuve Saint-Laurent puis elle est allée aux États-Unis en bateau donc elle a fait plein de nouvelles expériences je pense qu'écrire des romans c'est une de ces expériences puis elle aimait beaucoup ça écrire donc je pense que ça l'a vraiment aidé puis là elle écrit plus vraiment de livres mais comme je t'ai mentionné elle fait d'autres choses elle fait le tour du Canada et des États-Unis en bateau à part en Italie elle a essayé plein de nouvelles choses puis je pense que c'est une fille vraiment intelligente donc elle va réussir c'est sûr Hendrix évidemment je veux pas qu'à chaque semaine à chaque deux semaines quand on va se parler en fait qu'on analyse les performances de hockey nécessairement oui on va en parler un petit peu mais on veut parler un peu des à côté les Saks vous avez commencé quatre matchs sur la route vous avez fait votre entrée à domicile en fin de semaine après six matchs dirais-tu que t'es satisfait de ton début de saison et du début de saison de l'équipe sur le plan de l'équipe je pense qu'on peut être assez satisfait on a joué quand même plusieurs très bons matchs notre match d'ouverture a super bien été contre Halifax puis contre Cap-Breton ça a fini 6-3 mais il y a eu deux buts dans un filet désert donc c'était quand même vraiment un match serré on l'a échappé malheureusement ça aurait vraiment fait du bien d'aller chercher quatre points sur quatre en fin de semaine mais je pense que ça arrive on est quand même satisfait de notre début de saison honnêtement comme t'as mentionné c'était pas facile de partir sur la route puis personnellement ça va pas autant bien que je souhaiterais je pense que j'ai encore plusieurs choses à travailler puis je vais faire en sorte de faire tout ce qu'il faut pour débloquer je pense qu'en ce moment je sais pas si je me mets trop de pression peu importe je pense pas que c'est ça mais on dirait qu'il y a juste un petit déclic il faut juste quelque chose je pense que ça va juste prendre un match puis si ça va bien ça va repartir mais en ce moment je suis pas tant satisfait tu as 6 mentions d'air dans 6 matchs c'est sûr que toute l'année puis ça je t'en ai parlé dans une entrevue qu'on a fait également l'autre jour on a passé des extraits au 5 à 7 tu vas entendre parler de la fameuse séance de sélection de la Ligue nationale à tous les jours il va falloir que tu trouves le moyen de pas justement te mettre plus de pression à cause de ça puis est-ce que ça va devenir une distraction au fil de la saison tu penses? Ben ça se pourrait bien que ça devienne une distraction mais je pense que je travaille beaucoup justement pour pas que ça en devienne une puis j'essaie de pas trop y penser c'est sûr que c'est facile à dire mais on a des préparateurs mentaux dans les équipes il y en a un, deux Marc-Carton Roussel qui m'aide énormément là-dedans je pense qu'il sait que je me mets beaucoup de pression il sait que je veux performer que je veux être le meilleur donc il m'aide beaucoup là-dedans puis c'est sûr que je vais en entendre parler c'est normal on pense à ça depuis qu'on est dit mais je pense que c'est plaisant d'en entendre parler mais pas trop puis il faut pas que ça devienne une distraction justement regarde Hendrick c'est une des choses que j'aimerais qu'on fasse quand on va se parler comme ça toutes les deux semaines c'est justement la vie alentour d'un joueur de hockey que les gens connaissent pas nécessairement tu viens de dire le mot préparateur mental qu'est-ce que ça mange en hiver avec les Saguenayens un préparateur mental qu'est-ce que ça fait avec toi exactement bien dans le fond on a un préparateur mental qu'on voit chaque mardi matin c'est pas de lui que j'ai parlé mais lui dans le fond il va nous aider à faire des exercices de relaxation de visualisation vraiment nous aider à nous calmer puis à nous apprendre des situations de comment gérer le stress peu importe puis l'autre préparateur mental dont j'ai parlé tantôt c'est lui qui était avec lui l'année passée il m'a aidé vraiment justement à pas trop gérer la pression les attentes des affaires comme ça puis je pense que c'est vraiment plaisant de lui parler ça fait beaucoup de bien donc souvent bien pas souvent mais des fois je vais le texter ou il va me texter dire ça tente-tu d'aller parler un peu puis on va prendre un petit souper tranquille puis on parle de tout et de rien puis de préparation mentale puis de comment je peux gérer la pression en cette grosse année-là puis des affaires comme ça genre de psychologue mais pas nécessairement dans l'image qu'on a avec un divan assis dans un bureau exact c'est vraiment pas avec un divan assis dans un bureau c'est bien bien friendly si je peux dire en anglais puis c'est super plaisant je pense que ça aide beaucoup puis quand tu sors de là t'as vraiment l'impression qu'il t'a aidé puis c'est vraiment plaisant Hendrix écoute on va te laisser aller parce que justement t'as un entraînement avec les Saguenayens tantôt hors glace prochain match pour vous c'est à domicile je pense vers la fin de la semaine je vais te laisser aller je trouve ça vraiment le fun Hendrix que t'es accepté d'embarquer avec nous là-dedans dans cette proposition-là une semaine sur deux comme ça on se parle tes textes vont être en ligne généralement on va essayer que ce soit en alternance justement avec le balado la gang du rds.ca vont pouvoir suivre un peu qu'est-ce que c'est la vie d'un joueur junior l'année de son repêchage surtout puis on a la chance de faire ça avec un des meilleurs joueurs de la Ligue junior majeure du Québec puis surtout c'est ça que j'aime bien avec toi c'est la façon que t'as de t'exprimer pour faire des entrevues avec des jeunes de 16-17 ans depuis presque 30 ans maintenant RDS t'es un des bons que j'ai croisés au fil des ans un des bons que j'ai croisés je vais te le dire si tu le connais bien il fait partie de votre équipe c'est Marc Denis quand je parlais avec lui quand il avait 17 ans il me fait penser un peu à toi je vais être honnête avec toi alors prends-le comme un compliment parce que quand je faisais des entrevues avec Marc quand il avait 17 ans c'était un petit peu pas mal au-dessus de la moyenne aussi alors lâche pas puis on a bien hâte de lire tes textes puis on a bien hâte de te parler comme ça toutes les deux semaines merci beaucoup c'est vraiment apprécié ok salut Hendrix bonne semaine avec les 16 merci alors voilà donc notre premier entretien de la saison avec notre nouveau collaborateur c'est vraiment le fun qu'Hendrix embarque avec nous dans ce projet-là c'est né d'une conversation banale dans un lobby d'hôtel à Moncton l'an dernier puis ça devient quelque chose de vraiment le fun Hendrix va nous parler comme ça nous faire découvrir un peu qu'est-ce que c'est la vie d'un joueur de hockey junior on va parler de ses agents on va parler de ses études on va parler de son horaire de son alimentation des relations qu'il a évidemment avec ses entraîneurs les joueurs adverses ses coéquipiers et ça donne bien parce que Hendrix c'est son année de repêchage on sait que ça va être un espoir fort probablement réclamé en première ronde et ce qui a donne bien aussi c'est que les SAC c'est une des bonnes équipes de la Ligue cette année alors ça va nous permettre de suivre l'intérieur un peu d'une équipe de hockey junior comment ça va se passer quand on va approcher la période des transactions notamment à la fin du mois de novembre début du mois de décembre en janvier quand on va revenir alors une semaine sur deux comme ça on ne veut quand même pas monopoliser chaque semaine Hendrix non plus mais le fait aussi qu'il écrive lui-même ses chroniques de temps en temps des fois ça va être un de nos collaborateurs du rds.ca qui va recueillir ses commentaires puis qui va écrire un peu l'article pour lui mais le premier article qui est en ligne aujourd'hui c'est lui-même Hendrix qui l'a écrit 17 ans vous avez vu aussi sa petite soeur qui écrivait déjà des romans à 9 ans alors on sent que c'est dans la famille je trouve ça vraiment vraiment le fun qu'à chaque semaine on puisse avoir comme ça un contact avec Hendrix que ce soit via la rds.ca pour un texte ou via la balado diffusion sur la glace il n'y a pas il n'y a pas on est dans la troisième semaine de la Ligue de hockey junior major du Québec il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis le début de la saison la grande nouvelle de la dernière semaine ça a été l'arrivée avec l'océanique de Rimouski de Zachary Bolduc qui est Zachary Bolduc c'était un espoir de premier plan pour la séance de sélection de la Ligue de hockey junior major du Québec en juin dernier mais il faisait partie de ces joueurs qu'on a qualifiés de récalcitrants c'est peut-être pas le terme exact mais en tout cas des joueurs qui lorgnaient plus du côté des États-Unis et qui refusaient après ma part de venir dans la Ligue junior major du Québec il y en avait plusieurs des joueurs comme ça lors du dernier repêchage il y en a qui ont suivi leur ligne et qui sont vraiment partis aux États-Unis d'autres sont allés aux États-Unis ils ont décidé finalement de revenir c'est le cas de Zachary Bolduc il y en a qui ont dû être échangés pour pouvoir peut-être satisfaire plus leur demande Cameron Why Not avait été repêché par Sherbrooke a finalement été échangé à Halifax Sherbrooke a récolté Xavier Parent dans cette transaction-là alors Sherbrooke est content d'avoir parent les Moisés ont Why Not et c'est un jeune de plus qui joue dans la Ligue junior major du Québec Oscar Plandowski qui avait été repêché justement par les Saguenéens a été échangé à Charlottetown dans cette transaction-là les Saguenéens sont allés chercher de bons choix au repêchage également et là cette semaine Zachary Bolduc qui après avoir été faire un petit tour à Mount Saint-Charles avoir été faire un petit tour dans la USHL s'est rendu compte que peut-être que son avenir passait par l'Océanique de Rimouski alors il a disputé ses trois premiers matchs en fin de semaine il a marqué ses deux premiers buts il est déjà sur le top 6 de l'équipe de Serge Beausoleil alors l'Océanique avait pris une chance en le repêchant plus loin au 14e rang finalement cette chance-là devient un très bon choix pour l'Océanique puis je sais là puis les gens qui écoutent à travers la Ligue disent ah bien c'est sûr les joueurs choisissent l'endroit où ils vont on ne sait pas ce qui serait arrivé si une autre équipe avait repêché Bolduc 10e, 9e si ça avait été Val d'Or, Batters le Cap-Breton l'Océanique a pris une chance le repêchant en première ronde et il est là il est là est-ce que ça défait un peu le repêchage? peut-être parce que normalement s'il avait dit à tout le monde je viens jouer dans la Ligue junior majeure du Québec il aurait probablement été réclamé avant mais au moins il est allé voir il est allé aux États-Unis c'est pas comme le joueur qui dit à tout le monde je viens pas puis finalement il se présente parce qu'il voulait choisir son équipe il s'est rendu compte avec ses agents Zachary Bolduc fait partie de l'agence de Patrice Brisson avec André Ruel et Dominique Ricard au Québec il s'est rendu compte que peut-être pour son développement c'était mieux cette obturne-là alors c'est une bonne nouvelle pour la Ligue junior majeure du Québec c'est une bonne nouvelle pour l'Océanique oui je sais qu'il y en a qui trouvent que peut-être c'est injuste parce qu'il a peut-être un peu contourné le système je comprends mais en même temps on va dire comme l'expression en anglais de bottom line à la fin de la journée comme dit Marc Bergevin le jeune est dans la Ligue junior majeure du Québec et ça je pense que c'est une bonne nouvelle comme c'est notre première diffusion de la saison peut-être vous résumer un petit peu ce qui s'est passé depuis le début de la campagne évidemment il faut revenir sur le retrait du chandail de Sidney Crosby le 27 septembre dernier à Rimouski j'étais là cérémonie qui a duré une heure et dix minutes ovation de 8 minutes 35 c'est moi qui l'ai chronométré c'était très très bien fait il y en a qui ont dit c'était un peu long je pense que pour un bonhomme comme Crosby ça allait de soi ça fait longtemps que l'Océanique voulait retirer ce chandail-là il y a des gens qui ont dit mais comment ça fait que ça n'avait pas été fait avant ça a pris 15 ans c'est pas l'Océanique qui ne voulait pas c'est Sidney Crosby qui disait à un certain moment je voulais attendre la fin de ma carrière moi je lui ai posé la question dans le point de presse à un certain moment pourquoi il voulait ça comme ça puis il ne voulait pas déranger puis il voulait que ces chums puissent être là aussi puis je pense que du côté de l'Océanique on lui a fait comprendre deux choses un c'est le 25e anniversaire de l'équipe et deux la santé de M. Tanguay également qui peut-être un petit peu plus fragile maintenant M. Tanguay qui a été celui qui a amené Sidney Crosby à Rimouski alors j'étais super content de voir Maurice Tanguay son épouse qui était là le soir du retrait du chandail il a pu vivre ça avec Sidney Crosby sa famille ça a été un très très beau moment en ce début de saison qu'est-ce qui s'est passé aussi notre bon vieux Mario Durocher a dirigé son millième match en carrière dans la Ligue de hockey junior-major du Québec comme entraîneur-chef je spécifie il est devenu le quatrième entraîneur-chef de l'histoire à diriger 1000 matchs comme entraîneur-chef après Richard Martel Réal Payment et Guy Chouinard c'est un dur début de saison à nouveau pour le titan de Cadie Batters qui n'a pas gagné en sept matchs depuis le début de la saison c'est la seule équipe qui n'a pas gagné encore Mario a aussi 545 matchs derrière la cravate comme entraîneur adjoint alors si on additionne les deux on parle de plus de 1500 matchs en carrière derrière un banc il est le 18e entraîneur-chef au Canada à atteindre le plateau des 1000 matchs parmi les bons débuts de saison je reviens un peu à Rimouski Alexis Lafrenière écoute le trio que Serge Beausoleil a mis en place depuis le début de la saison Alexis Lafrenière Dimitri Zavgorodny et Cédric Paré 49 points en 8 matchs c'est le meilleur trio de la Ligue canadienne de hockey en tout cas en termes de statistiques depuis le début de la saison il n'y a rien qui bat ça Lafrenière a 19 points en 8 matchs Zavgorodny 14 Paré en a déjà 16 et Paré a déjà 10 buts en 8 matchs alors c'est toute une unité qu'on est allé construire du côté de l'Océanique est-ce que ça va bouger pour balancer un peu les effectifs à un certain moment il faudra voir mais il y a plein de gens qui s'inquiétaient des matchs préparatoires de l'Océanique 6 défaites en 6 matchs en match préparatoire on avait marqué seulement 7 buts et là depuis le début de la saison l'Océanique qui connaît quand même un très bon départ depuis le début de la campagne avec une fiche de 5 victoires 2 défaites et 1 défaite en prolongation Parmi les équipes qui vont très bien il faut parler des Highlanders de Charlotte Town c'est la seule équipe depuis le début de la saison qui n'a pas perdu à la régulière encore 5 victoires et 2 défaites en bris d'égalité à nouveau le gardien Matthew Welch est solide il a 20 ans c'est sa 5e saison avec l'Île-du-Prince-Édouard et il a une moyenne de but alloué de 1,58 depuis le début de la saison connaît de très très bons moments une équipe qui va bien aussi en début de saison le Phoenix de Sherbrooke on s'y attendait 6 victoires 1 défaite 1 défaite en prolongation 13 points Sherbrooke qui va être une des puissances de la Ligue cette année dans l'association de l'Ouest selon moi Sherbrooke est seul n'a aucune raison de ne pas terminer au premier rang de l'association Samuel Poulin est revenu de Pittsburgh avec un contrat je pense que c'est c'est de bonne augure pour le Phoenix de Sherbrooke les cataractes de Shawinigan connaissent également tout un début de saison après avoir perdu à leur premier match ils sont allés chercher 5 victoires de suite et le gardien Antoine Coulon moyenne de 0,75 depuis le début de la saison taux d'efficacité de 974 ça a pris 191 minutes avant qu'il d'accorde son premier but de la saison et ça c'est un record de la Ligue junior majeure du Québec pour la plus longue séquence en début de saison alors tout un départ pour Antoine Coulombe et les cataracts ça fait du bien après deux années plus difficiles une des bonnes recrues depuis le début de la saison Zachary Leureux avec les Wildcats de Moncton lui qui a été le troisième choix de la séance de sélection de la Ligue junior majeure du Québec c'est bien parti pour lui 11 points en 7 matchs avec les Wildcats parlant des Wildcats ils ont appris toute une nouvelle Jeremy McKenna sera de retour pour leur prochain match mercredi attaquant de 20 ans qui a signé un contrat comme joueur autonome avec l'organisation des Kings de Los Angeles on pensait qu'il resterait dans la Ligue américaine finalement s'est retrouvé dans la ECHL a décidé de revenir à Moncton c'est un ajout d'un gars qui devrait accumuler une centaine de points cette saison alors les Wildcats ne seront pas une proie facile dans l'association de l'Est on sait que l'association de l'Est va être très puissante avec Chikoutimi avec Rimouski le Cap-Breton qui connaît un départ canon également 6 victoires 1 défaite le Cap-Breton qui est au premier rang du classement général avec son nouvel entraîneur Jake Grimes les Boudria le connaissent de bons début de saison Ryan Francis Edgar Sokolov ça va très bien également alors le Cap-Breton qui est une équipe à maturité qui devra être parmi celles qu'on devra surveiller je voulais également parler un petit mot une des choses que j'ai noté aussi en début de saison cette année les gars qui signent des contrats Benoît Olivier Gros a signé son premier contrat avec les Ducks d'Anaheim je parlais de Poulain tantôt qui a signé également avec Pittsburgh Nathan Légaré du Drakkar de Bécomo qui a également signé son contrat Jacob Pelletier avec les Flames de Calgary alors ce sont tous de bonnes nouvelles pour des jeunes ça enlève un peu la préoccupation on va pouvoir se concentrer sur le hockey comme tel et c'est de bonne augure pour ces jeunes-là j'ai hâte de voir s'ils seront en mesure dans le cas de Gros on sait que ça va être un objectif pour lui de se tailler une place avec l'équipe Canada Junior je l'ai vu mercredi à Drummondville à son premier match et il m'en a parlé avant la rencontre les Poulins les Pelletiers les Légarés n'étaient pas parmi les invités d'équipe Canada Junior au camp estival est-ce qu'ils seront en mesure avec un bon début de saison de cogner à la porte au moins en tout cas tout le moins obtenir une invitation pour le camp de sélection ils n'ont que 18 ans alors ils sont tous pas pour Gros mais pour Poulins Légarés Pelletiers ils n'ont que 18 ans donc seront admissibles si ça ne fonctionne pas cette année à revenir l'an prochain on a l'occasion de suivre ça au cours des prochaines semaines parmi les nouveaux entraîneurs cette année dans la Ligue Junior-Major du Québec j'ai glissé un mot tantôt sur Jake Grimes avec le Cap-Breton il y a également Jean-Jacques Daigneault avec les Moussettes d'Halifax qui effectue un retour dans la Ligue Junior-Major du Québec on se souvient qu'en avril dernier il a été intronisé au temple de la renommée de la Ligue Junior-Major du Québec lui qui avait joué notamment pour les Chevaliers de Longueuil au début des années 80 a été un choix de première ronde dans la Ligue nationale dixième au total un des rares défenseurs issus de la Ligue Junior-Major du Québec à avoir été réclamé dans le top 10 d'une séance de sélection de la Ligue nationale alors Jean-Jacques Daigneault est le cinquième entraîneur en cinq ans à Halifax ça a bougé beaucoup il faut être honnête il n'y a pas eu trop de stabilité à Halifax l'an dernier Éric Veilleux était l'entraîneur-chef a décidé de laisser l'équipe pour aller devenir entraîneur adjoint avec le Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine on avait eu Jim Midgley l'année d'avant on avait eu André Tourigny l'année d'avant pendant une saison Dominique Ducharme qui laisse Halifax pour s'en aller à Drummondville alors il y a eu beaucoup d'entraîneurs différents au cours des dernières saisons à Halifax et là c'est le début de l'ère Jean-Jacques Daigneault qui lui arrive des rangs professionnels a été évidemment longtemps adjoint avec le Canadien adjoint dans la Ligue américaine également et là a décidé de faire le saut comme entraîneur-chef avec les Moussettes je l'ai rencontré mercredi dernier au centre Marcel Dion voici la courte entrevue qu'on a réalisée avec lui présentement je me plais beaucoup dans mes nouvelles fonctions d'entraîneur-chef ici à Halifax j'ai vraiment beaucoup de plaisir je pense que c'est une bonne décision pour moi d'avoir descendu au niveau junior pour être comme des raisons d'être entraîneur-chef beaucoup de choses qui sont différentes au niveau junior beaucoup de choses à toucher les couvre-feu les pensions il y a beaucoup de petits détails qui accompagnent le fait que les jeunes sont de 16 à 20 ans mais c'est des détails dans lesquels je m'ajuste c'est une base quotidienne tu connais pas beaucoup la ligue j'imagine que ça aussi ça fait partie de l'ajustement pour toi de chaque amphithéâtre il y en a certains qui t'as joué dans ton temps mais ça a beaucoup changé quand même j'ai joué ici à Drummondville dans l'expression de 82 avec les chevaliers de Longueuil mais comme des raisons j'ai un bon coaching staff avec Sylvain Favreau et John Greenwood puis ils passent une petite partie de leur temps à m'éduquer un peu sur les joueurs individuellement ainsi que les formations puis le succès que les formations ont eu dans le passé alors ça m'aide beaucoup à connaître la ligue Halifax l'an passé avait le gros projet de la Coupe Memorial puis on se disait l'an passé ils vont être bons pour deux ans tu sais il y a encore quand même tu ne retombes pas en bas de l'échelle comme certaines équipes il reste que ça risque d'être plus difficile un peu quand même parce qu'il y a beaucoup de vétérans qui sont partis oui comme de raison quand un club est haut de la Coupe Memorial comme ça c'est certain qu'ils vont prendre les moyens d'amener des joueurs qui vont les aider à gagner cette Coupe Memorial mais présentement on a neuf recrues on a un bon noyau de vétérans qui sont de retour de l'an dernier alors je pense que présentement on est encore dans un mode d'apprentissage beaucoup de jeunes qui viennent du Mid-Jud beaucoup de jeunes qui viennent du Junior A même s'ils ont 18 et 19 ans alors pour eux je pense c'est d'apprendre les nouveaux systèmes c'est le fait de pratiquer pas juste deux fois par semaine mais d'être à l'aréna presque à tous les jours alors c'est exigeant pour eux puis ça ça prend une certaine capacité d'absorption qu'un entraîneur essaie d'implanter un système comme ça alors je pense qu'on est en mode apprentissage mais il faut quand même avoir du succès au travers de cet apprentissage là comment c'est venue la connexion avec les Maussettes pour que tu te retrouves à diriger cette équipe là ? bien au début du mois de mai j'ai contacté les dirigeants des Blues de Saint-Louis j'avais l'intention d'envoyer des CV puis peut-être de devenir entraînant chef dans la Ligue américaine alors j'ai fait quelques appels j'ai envoyé quelques CV il n'y a pas grand chose qui s'est passé de ce côté là à la fin du mois de juin quand j'ai vu qu'Éric Veilleux lui s'en allait dans la Ligue américaine comme entraîneur à juin alors j'ai fait j'ai fait un appel alors premièrement la connexion c'est qu'il y avait il y avait une job d'entraîneur chef qui était vacante ici à Léfax puis aussi bien Bobby Smith c'est quelqu'un avec qui j'ai joué j'ai beaucoup d'espect pour lui je pense qu'il y a une certaine réciprocité aussi de ce côté là je pense que les pourparlers ont bien été puis je suis vraiment content de la situation présentement as-tu vu ton premier voyage au Québec en autobus comment tu as trouvé ça pas facile pour les genoux c'est dur à déplier après certaines d'autobus mais non je l'ai fait si je me suis mis dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui mais c'est c'est pas un coup de tête c'est quelque chose que je voulais faire alors j'apprécie vraiment tous les moments de mes journées soit je suis à Léfax ou dans l'autobus avec les joueurs puis mes entraîneurs j'apprécie vraiment tous les moments qui me sont donnés dans une journée du hockey junior alors je l'ai fait pour une raison c'était ma décision à moi puis je m'y plais beaucoup jusqu'à présent c'est un pas en arrière pour peut-être en faire un autre en avant ou comment tu vois ça c'est ça dans le plan de carrière bien j'essaie de vivre au jour le jour puis de rester dans le présent puis comme de la raison je pense qu'il y a un apprentissage pour tous les joueurs par rapport à leur carrière ils partent du junior la ligue américaine la ligue nationale il faut redescendre dans la ligue américaine je crois que c'est la même chose j'ai toujours été quelqu'un qui pensait que c'était important de faire ses classes comme tous les entraîneurs avec lesquels j'ai coaché comme assistant ils ont joué ils ont coaché le junior ils ont fait des bonnes choses ils ont fait des erreurs aussi alors je pense que c'est important pour un entraîneur chef puis la situation dans laquelle je vis présentement d'être ici au hockey junior comme de raison j'ai 35 ans d'expérience dans le hockey en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur adjoint alors ça ça a une plus-value mais présentement dans une situation où je peux prendre des décisions ça ne sera pas tout le temps les bonnes mais c'est pour ça que je suis au hockey junior c'est d'apprendre avec les bonnes et les mauvaises décisions que je vais prendre pour peut-être éventuellement que ça met à un autre endroit qui sait alors voilà donc cette entrevue avec l'entre nous le nouvel entraîneur-chef des Moussettes d'Halifax Jean-Jacques Daigneault qui apprend comme vous avez pu le constater avec ses commentaires la beauté d'un voyage au Québec lorsque tu pars d'Halifax cette semaine il a découvert Drummondville Chicoutimi et Bécomo les Moussettes qui ont trois victoires quatre défaites en ce début de saison ils ont au moins salué le retour de Benoît-Olivier Groux qui avait raté quand même les premiers matchs de la saison dans le camp des Moussettes peut-être un petit tour rapidement avant de conclure cette émission sur les quelques espoirs du Canadien d'abord Cole Caulfield pour ceux qui se posent la question il amorce sa saison en fin de semaine avec les Badgers de l'Université du Wisconsin donc on sera en mesure la semaine prochaine de revenir sur les premiers matchs de la saison de Cole Caulfield au niveau universitaire américain lui qui joue notamment avec un autre espoir du Canadien Jake Gorniak joue également avec Alex Turcotte premier choix des Kings de Los Angeles donc Wisconsin commence sa saison en fin de semaine parmi les autres espoirs d'organisation du Canadien qui connaissent quand même un début de saison intéressant Alan McShane des Generals d'Oshawa dans la Ligue de l'Ontario il a dix points en six matchs depuis le début de la saison en Suède Mathias Norlinder a marqué quatre buts à ses sept premiers matchs vous avez peut-être vu sur YouTube ou sur les différentes plateformes un de ses buts qui a été assez spectaculaire Norlinder qui a été un choix de troisième ronde du Canadien en juin dernier c'est plus difficile comme départ pour Raphaël Harvey Pinard avec les Saguenayens deux passes en six matchs jusqu'à maintenant mais je ne suis pas trop inquiet dans son cas Samuel Hood avec les Saguenayens qui appartient aux Canadiens également lui c'est plus intéressant sept points en six matchs Jesse Ilonen en Finlande pas un mauvais début non plus trois buts trois passes dans la Ligue élite de Finlande après neuf matchs pour terminer un petit mot sur la Ligue Midget 3A les cantonniers de Magog sont encore partis en feu les champions des deux dernières saisons connaissent un départ retentissant neuf victoires en dix matchs une défaite en temps aucune défaite en temps réglementaire une défaite en prix d'égalité donc ont déjà dix points d'avance sur à peu près tout le monde au classement dans la Ligue Midget 3A Félix Potvin qui continue à faire de l'excellent travail avec les cantonniers de Magog on aura l'occasion d'en reparler au cours des prochaines semaines le premier pointeur du circuit présentement c'est Antonin Véraud des Vikings de Saint-Eustache il a 18 points en dix matchs je veux souligner également chez les gardiens de but on vous avait présenté l'an dernier une entrevue avec elle Ève Gascon des Phénix du Collège Esther Blondin qui a joué à 15 ans dans la Ligue elle est de retour cette année elle a réussi cette jeune fille son premier jeu blanc dans la Ligue Midget 3A elle a une excellente moyenne de 2,36 et un taux d'efficacité de 931 depuis le début de la saison alors c'est quand même un départ intéressant pour Ève Gascon jeune fille de 16 ans qui joue dans la Ligue Midget 3A qui en est à sa deuxième saison voilà ce qui complète cette première sur la glace édition 2019-2020 au cours des prochaines semaines on sera habituellement là le lundi on va préenregistrer l'émission habituellement le lundi donc ça va être en ligne le lundi ça se peut que dans certains cas ce soit le mardi comme ça va être probablement le cas la semaine prochaine pour deux raisons un lundi c'est la fête de l'Action de grâce et le Rocket de Laval joue en après-midi le lundi aussi alors pourquoi pas attendre au mardi pour pouvoir résumer la fin de semaine du Rocket également donc abonnez-vous à notre balado le téléchargement dès qu'il est disponible il apparaît sur votre tablette sur votre téléphone intelligent peu importe et vous pourrez nous suivre tout au long de la saison comme ça c'est une balado qui gagne en popularité d'année en année la semaine prochaine on va célébrer d'ailleurs notre cinquantième émission on en a fait 24 au cours des deux premières saisons donc 48 aujourd'hui la 49e alors la semaine prochaine number 50 comme on dit c'est déjà ça d'accompli pour la balado sur la glace je vous laisse également en terminant si vous écoutez évidemment la balado sur la glace en ce 7 octobre ce soir Gilles Courteau sera de passage dans les studios de l'Antichambre le commissaire de la Ligue junior major du Québec on va enregistrer un segment avec lui sur le début de la saison sur les petites nouvelles qui entourent le hockey junior alors l'Antichambre ce soir qui est présenté à 19h30 Gilles Courteau sera au nombre des invités je remercie Hendrix Lapierre de se joindre à nous d'être notre collaborateur deux fois par mois donc à toutes les deux semaines Hendrix Lapierre des Saguenay-Chicoutimi je remercie également Jean-Jacques Daigneault et Xavier Ouellet qui se sont prêtés au jeu de l'entrevue notre technicien Tim Fournier notre coordonnateur Luc Dansereau je vous souhaite une excellente semaine puis on se reparle mardi prochain salut merci Musique